Je veux vous entendre, Pierre Botton, évidemment. Combien de temps passé en prison au total ? Au total, 602 jours, il y a 25 ans, et là, 17 mois et 7 mois de semi-liberté, 24 mois. Donc, à 24 mois d'écart, je le disais, dans deux affaires d'abus de biens sociaux, deux affaires très différentes d'abus de biens sociaux, Frennes, La Santé… La première fois, j'en ai fait 7. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle le QB4, qui est le quartier de La Santé, et ensuite, 7 mois en semi-liberté. Le QB4, c'est ce qu'on appelle le quartier VIP ? Oui, ce qui est une folie, mais bon. D'appeler ça quartier VIP ? Oui, je vais vous donner juste un exemple. J'étais avec quelqu'un qui avait violé des nourrissons. Je vais vous donner un autre exemple. J'étais avec le complice de Samuel Paty, 18 ans. Vous, vous considérez qu'il n'y en a pas mélangé, d'une certaine manière, les détenus dans ces cas-là ? Je ne sais pas. Moi, je vous dis que moi, détenu, je n'ai rien à faire avec quelqu'un qui a retranscrit une tête décapitée. Et j'ai discuté avec les gamins. C'était très impressionnant. Mais vous étiez en cellule ensemble ? Non, non, on était en cours de promenade ensemble. En cours de promenade ensemble. Si vous voulez, il faut bien... Les gens expliquent mal ce que c'est que le... Si vous permettez, la santé, c'est 4 bâtiments, dont un bâtiment qui s'appelle le QB4. Dans ce bâtiment, il y a 3 étages. 2 étages, c'est les arrivants. C'est-à-dire, dès que vous arrivez à la santé, on vous met dans le quartier des arrivants et il y a un dernier étage, troisième étage, où il y a 18 cellules et c'est ça qu'on appelle le quartier des vulnérables ou le QB4. Et dans ces 18 cellules, il n'y a pas 18 personnes médiatisées et tout ça. Je vous dis... Les gens vulnérables. Je vous dis avec qui j'ai été. Un violeur de nourrissons. Qui le cachait d'ailleurs, on l'a appris après. Je vous dis, j'ai été 3 semaines avec le complice de chez Malpati. Si on a voulu vous inviter ce soir, c'est parce que vous avez cette expérience des différentes prisons dont on parle. Parce que tout le monde s'interroge sur la suite pour Pierre Pamade. Aujourd'hui, il est hospitalisé et il passe sa détention provisoire pour l'instant à l'hôpital. Mais la suite, ça peut être le placement en détention classique éventuellement où il y a aussi, par exemple à FREN, un établissement... Je parlais d'établissement hospitalier, c'est peut-être pas exactement le bon mot, mais un établissement hospitalier avec 80 lits qui peut accueillir des détenus. Vous avez connu cet endroit-là. Est-ce que pour vous, au vu de ce que vous savez du dossier, de ce que l'on dit de Pierre Palmade, de son état de santé, etc., est-ce que pour vous, ça peut être sa place là ? Je vais faire un tout petit peu d'humour, mais pour quelqu'un qui est sous drogue, qui a une addiction à la drogue, la prison, c'est pas le meilleur endroit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y en a partout. Y compris dans cet hôpital à l'intérieur de la prison. Non, mais les gens ne connaissent pas la prison. Il y en a de partout. Et quand j'entends qu'on me dit « Ah oui, mais c'est du hachiche, c'est pas du ça », c'est parce que le hachiche rentre, la croque rentre pas. Ça, c'est sûr. Vous dites « ça, c'est sûr ». Non, mais ça, c'est sûr. Moi, je voudrais dire un mot, parce que Pierre Botton, en dehors de son expérience, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour que les prisons soient connues, qui a beaucoup fait pour que les députés, pour que des gens aillent voir la prison et sortent du fantasme. Vous l'avez très bien dit, le quartier VIP, c'est pas le quartier pour les personnalités, c'est le quartier pour les personnes vulnérables. Parce qu'en prison, vous prenez des risques. Il y a des risques. La prison, c'est une société qui existe, avec ses règles, et que les personnes comme Pierre Palmat ne sont pas les bienvenues dans une prison. En tous les cas, elles sont vues comme des personnes qu'il ne faut pas trop fréquenter. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je le redis, parce que je le crois, c'est que la décision du juge de la liberté et de la détention était la décision la plus intelligente. Parce qu'effectivement, la prison n'est pas adaptée dans le sens où il n'y a pas de service d'addictologie aussi puissant qu'à Paul Brousse, à l'hôpital de Fresnes. Ce n'est pas la vérité. Et que c'est vrai qu'en prison, il y a plus de drogues qui circulent que sûrement à l'hôpital de Fresnes dans le service d'addictologie où c'est fait pour ça. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à punir ou à être efficace ? Si c'est punir, il faut attendre le procès. C'est à ce moment-là que le peuple français va s'exprimer et que les magistrats vont rendre la justice au nom du peuple français. Aujourd'hui, c'est des positions techniques. Alors attendez, il y a plusieurs points. D'abord, la drogue. Vous en parlez. Qu'est-ce que vous, vous avez vécu concrètement ? Qu'est-ce que vous avez vu concrètement ? Je vais raconter juste... Moi, je ne fume pas. Et l'été, une prison, c'est énormément de bruit. C'est du bruit, du bruit, du bruit. L'été, il fait très chaud. Il y a un été où il a fait très, très chaud. Et j'étais obligé de fermer la fenêtre parce que les effluves de cannabis qui montaient des cellules d'un côté avec le vent rentraient dans ma cellule. Et c'était tellement important que je commençais à droguer. Vous considérez qu'on vous a drogué, que vous avez des cellules taux ? Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Vous voyez, j'ai la tête qui tourne et tout. Et j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, c'était les effluves. C'est ça. Quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est qu'il y en a partout. Et quand vous en parlez aux surveillants, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se dit ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Malheureusement, des anecdotes, j'en ai beaucoup. Je suis en semi-liberté et je rentre dans la courcive le soir. Et quand je rentre, il y a évidemment une odeur incroyable de cannabis. Mais incroyable. Et je dis aux surveillants qui m'accompagnent à la cellule, je dis, donc là, vous le sentez ? Et les surveillants, ils sont tous adorables. Ça, je veux dire vraiment quelque chose. Les surveillants sont juste extraordinaires. 45 % d'absentéisme à la santé. Ça a une raison. Et je dis aux surveillants, vous sentez l'odeur ? Il me dit, à lui, s'il se fait attraper, c'est juste son travail d'ouvrir la cellule et d'y aller. Mais il n'y va pas. Et moi, je comprends pourquoi il n'y va pas. C'est un scandaleur. On achète la paix sociale comme ça. Non, non, mais parce qu'ils ont peur, monsieur. Ils ont peur. J'ai assisté à des scènes auxquelles je n'avais pas assisté il y a 25 ans. C'est-à-dire que pour vous, entre le début des années 90 et aujourd'hui... Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Comment ça a évolué ? L'évolution de la population pénale. Vous avez des jeunes qui aujourd'hui... Le gamin dont je vous parlais de Chamelle Paty, vous savez ce qu'on lui offre à 14 ans ? Un couteau en céramique. C'est son cadeau d'anniversaire. Vous avez vu une Kalachnikov, monsieur ? Vous en avez vu une ? De près, non. Vous en avez vu une, madame ? De près, non. Qui en a vu ici ? Moi. Vous en avez vu une ? Je t'avocat. Mais je vous explique. En prison, au quartier des vulnérables. Tous ! On s'en télés avec une Kalachnikov dans les mains. C'est ça qui attend les Français. Si je parle, comme j'ai parlé, merci de l'avoir dit sur ce que j'ai fait sur les prisons, c'est qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Mais il y a vraiment une urgence, monsieur. La drogue qui est envahie de partout. C'est un endroit où on doit faire respecter la loi. Il y en a de partout. Après, on s'étonne qu'il y en ait dans les quartiers. Il y a un autre aspect de votre témoignage qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe quand on est une personnalité médiatique dont l'affaire a été extrêmement médiatisée et qu'on arrive en prison ? Mais je ne suis pas du tout... Les seuls qui sont en danger en prison, c'est les policiers. Non, non, non. Et puis, évidemment... Pardon, excusez-moi. Et les pointeurs. Ce qu'on appelle... Les pointeurs, c'est... Ceux qui ont été condamnés pour viol, notamment. Condamnés pour viol. Mais le côté... Pardon de le dire. L'homosexualité de Pierre Pellemann n'est pas non plus une bonne marque en prison. Il faut... Mettre ? Non, non, non. Dans certaines prisons, je vous assure que c'est quelque chose qui est mal vécu. L'homophobie existe en prison. Le nier, ce serait... Nier des évidences, c'est peut-être pas la première des stigmates que l'on reproche à quelqu'un. C'est cela. Mais ça confirme cette idée-là. Il y a une idée qu'il faut retirer. L'idée, c'est que ça serait la punition. La détention provisoire, ce n'est pas la punition. Et moi, je pense toujours aux victimes et aux familles qui souffrent à l'heure actuelle. Ce n'est pas l'instant où ça va se passer. Ça ne va pas leur donner une satisfaction. Le moment où il va y avoir ce débat, c'est au moment du procès. Il ne faut pas se tromper de moment. Je voudrais qu'on entendre un témoignage. Vous disiez, ceux qui sont en danger vraiment en prison, ce sont des policiers. On va entendre le témoignage de Michel Néret, ancien patron de la PJ Lyonnaise. Je parle sous le contrôle de Cécile Olivier qui a été placée en détention. Il raconte dans un document que vous pourrez voir tout à l'heure à minuit sur BFM TV sur ce fameux QB4, ce quartier VIP entre guillemets de la prison de la santé. Il raconte son arrivée en prison et la manière dont il est accueilli par les autres détenus. Regardez. Lorsque les portes de la grille qui donnent accès au quartier s'ouvrent, là, c'est un grand coup de blouse, quoi. Je rentre dans la cellule. Je ne sais même pas si je prends le temps de me déshabiller. Je me mets sur le lit et puis j'essaye de faire le vide et je m'endors. Enfin, je m'endors. J'essaye de m'endormir. Sauf qu'à ce moment-là, évidemment, tous les détenus avaient appris par les chaînes d'information continue que Michel Néret était incarcéré à la maison d'arrêt de la santé. Et donc, j'ai eu droit pendant toute la nuit à un accueil personnalisé. Ça criait mon nom en insultes, bien sûr. Des insultes. Je vous laisse deviner. Un culé de flic. Enfin, voilà. tout ça pendant toute la nuit. Comment on vit ça ? On essaye de faire le vide. Mais bon, c'est hyper violent. Déjà, être détenu dans une cellule, c'est hyper violent. Mais tout l'environnement très hostile, c'est angoissant. C'est angoissant. Vous avez vécu un accueil comme celui-là ? Moi ? Oui. Non, moi, les détenus, ils savaient ce que j'avais fait pour les prisons. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Donc, je n'étais pas du tout dans la même situation. Et je gardais ce côté militant en prison. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, toutes les cours de promenade sont équipées y compris celles d'ailleurs des islamistes, le QB3, où ils sont mis tous les durs, durs, durs. Ils ont des équipements de sport et tout et nous, nous n'en avions pas. Je ne comprenais pas pourquoi on n'en avait pas. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, j'ai gardé également en prison ce côté militant. Et moi, je n'avais aucun problème, bien sûr. Mais il y avait un policier qui était avec nous et qui était obligé de se laisser pousser les cheveux, mais comme ça, comme une boule, et rasé pour ne pas qu'on le reconnaisse parce que quand il était dans les cours cives, il n'y avait pas un risque. Mais pour vous, si dans les semaines, les mois qui viennent, Pierre Pamat se retrouve en détention, qu'à l'accueil, il peut recevoir ? Mais il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais moi, vous savez, il y a un vrai problème de prison. C'est-à-dire que là, j'ai le sentiment, je n'y connais rien, je ne suis pas magistrat, évidemment, mais je ne comprends pas une chose. Vous pensez qu'en prison, il va comprendre sa peine ? Pour l'instant, ce n'est pas une peine. Non, non, mais dans ce cas-là, je suis un très mauvais exemple. 25 ans, après, je recommence. Vous avez récidivé. Je recommence. Alors que j'étais réintégré de plein droit. Bien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je ne vous comprends pas pourquoi on ne le fait pas dormir en prison et on n'en voit pas à Garche. Vous voyez, au contact des gens qui sont des accidentés de la route. Garche, c'est l'hôpital notamment qui est spécialisé effectivement dans la rééducation. Qui voient la souffrance qu'il a occasionnée. Qu'il la voit en prison, il ne va pas la voir. Il va être sur sa souffrance. Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh là là. Qu'est-ce qui m'arrive ? Tout ça. Mais qu'il aille à Garche comme aide-soignant. Qu'il aille aider des gens qui souffrent. Qu'il entend les cris des gens qui sont massacrés. Là, il va comprendre sa peine. Maître Pardot, comment est-ce qu'on accompagne un client jusqu'à la prison ? Bon, d'abord, il y a un moment qui est difficile, très difficile. Et je pensais à ma consoeur ce matin, c'est le moment de l'annonce. En lui disant, voilà, la décision, la chambre d'instruction a rendu sa décision. Donc, c'est la détention. C'est difficile pour l'avocat, c'est encore plus difficile pour celui qui le reçoit. Ça ne minimise pas, je le dis parce que on mélange tout, ça ne minimise pas la souffrance des victimes. c'est autre chose. C'est un autre moment. C'est à un moment donné où c'est quelque chose qui est redoutable. Ensuite, quand on est avocat, et je parle devant Dylan, quand on est avocat, il faut tout de suite se projeter. C'est-à-dire immédiatement dire, bon, voilà, maintenant, on va faire ça. On va ressaisir le juge de la liberté, d'abord le juge d'instruction, puis le juge de la liberté de la détention. Il va y avoir des expertises. On va essayer d'aménager les choses. C'est-à-dire que vous devez être dans la perspective. Ensuite, il faut lui dire la vérité. C'est-à-dire que c'est quatre mois, renouvelable deux fois, si ma mémoire est exacte. C'est le maximum de la détention préventive dans le cas de son infraction, c'est-à-dire le mettre dans du concret. Ensuite, il faut lui dire, bon, il y a un paradoxe. Quand le juge de la liberté de la détention décide de le mettre sous bracelet électronique à l'hôpital, il n'a pas d'AVC. C'est-à-dire, il est dans une addictologie. Il a son AVC, on décide de le mettre en prison. C'est un petit peu paradoxal. Vous savez, en France... L'AVC, il intervient dans la décision des juges ? J'imagine. Parce que normalement, c'est un élément... J'imagine que c'est... L'audience a eu lieu vendredi, ça a été mis en délibéré et l'AVC arrive le samedi soir. Dans un cas de figure qui est... Deux choses. D'abord, les magistrats, ils regardent BFM, ils sont au courant de ce qui se passe. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, on en tient compte maintenant juridiquement, c'est ce qu'on appelle les sources ouvertes. C'est-à-dire que la justice dit... On ne peut pas nier du réel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Vous savez que... J'étais ce matin chez vous. Le délibéré a duré plus longtemps. D'habitude, on rentre, on sort. Ça va très vite. C'est si l'Olivier le sait parfaitement. On rentre en sort et c'est fait. Là, ça a duré une demi-heure. J'imagine, mais le huis clos interdit de faire autre chose que des suppositions, qu'à un moment donné, l'avocate, dans le week-end, a donné des certificats médicaux pour que la chambre de l'instruction soit éclairée. Elle les a échangées avec l'avocat général. Peut-être y a-t-il eu un débat sur cette question-là. Et d'ailleurs, vous avez vu que dans le communiqué du procureur général de Paris, il renvoie au procureur de Melun pour la mise à exécution. C'est normal. Mais ça veut dire aussi, mon petit coco, tu te débrouilles avec la situation médicale pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté. Le procureur de Melun, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé l'administration pénitentiaire pour voir ce qui était possible. Et c'est pour ça qu'il a été placé sous écrou, ce qui est assez rare, dans une chambre d'hôpital qui n'est pas une chambre d'hôpital des unités sécurisées des hôpitaux qui existent et qui est une chambre d'hôpital du service d'addictologie. Pierre Bauton, il y a évidemment un risque pour les néo-arrivants, c'est le risque de suicide. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça ? Vous avez fait une tentative de suicide en prison ? Il y a 25 ans, je vais vous dire, dans le quartier du QB4, Jean-Luc Brunel s'est suicidé. Jean-Luc Brunel qui était ancien agent de mannequins qui a été accusé, mis en examen pour viol sur mineur dans l'affaire Epstein. Et Jean-Luc ? C'était votre voisin de cellule et il s'est suicidé. Et Jean-Luc s'était déjà coupé les veines il y a six mois. Donc il était identifié comme suicidaire. Il le disait d'ailleurs. Il était identifié. C'est un échec pour tout le monde, y compris pour nous éco-détenus. Mais il y a une cellule anti-sucide au QB4. C'est-à-dire ? C'est une cellule qui est équipée. Surtout pas équipée. Enfin, voyez, vous pouvez, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Il ne peut pas ouvrir la fenêtre et tout ça. Il n'y a pas fait un jour. Il n'a pas fait un jour. C'est-à-dire qu'il était identifié comme suicidaire par tout le monde, y compris par nous. Et c'est l'échec de... Parce qu'il faut bien penser une chose. Quand j'étais magistrat, je voyais beaucoup l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, c'est pas l'imaginaire que l'on a. Ce sont des femmes et des hommes qui sont là pour assurer aussi et d'abord la sécurité des détenus. Pour eux, c'est très important. C'est un échec. Et c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, il y a beaucoup de détenus, trop de détenus et en même temps, ils sont là pour se faire. Et donc, c'est en quelque sorte une responsabilité qu'on leur donne face à des détenus fragiles. Mais en France, il y a un principe. On ne met pas en prison les fous, mais on peut mettre en prison les malades. Et c'est le cas qui se manifeste aujourd'hui. Donc, les malades, ça veut dire aussi des gens fragiles. Maître Sama. Oui, je voulais dire, c'est vrai que le suicide, c'est un vrai risque en prison. On regarde les chiffres de suicide dans la population nationale et les chiffres de suicide en prison. Ils sont sensiblement plus élevés en prison et d'ailleurs, pas seulement sur les personnes fragilisées. Bien sûr, encore plus sur les personnes fragilisées. Mais je donne juste un exemple qui peut être extrêmement parlant dans la prison de Fresnes. Pour remédier, si vous voulez, aux risques suicidaires, qu'est-ce qui a été mis en place ? C'est étonnant. Des filets anti-suicides. Ça veut dire qu'en fait, c'est sur plusieurs étages et simplement pour éviter que les gens ne meurent en sautant, on pourrait se dire qu'on va prendre soin, on va faire de l'accompagnement. Non, il y a simplement des filets comme ça. Si jamais les gens sautent, ils ne meurent pas. Je trouve que c'est un exemple quand même assez fort du risque de suicide et de ce que fait, avec les moyens qu'on peut, évidemment, bien sûr, mais de ce que fait en tout cas l'administration pénitentiaire pour remédier aux risques de suicide, ce sont des filets anti-suicides. Johanna Rosenblum, comment est-ce que vous regardez tout ce qui va être dit autour du suicide de la fragilité psychologique et de la manière dont elle est prise en compte en prison ? Je vois qu'il y a beaucoup de passion dans les débats, c'est très intéressant. Je vois que j'entends aussi que la semaine dernière, quand il s'agissait de laisser M. Palmade à l'hôpital, tout le monde s'offusquait. Maintenant, il s'agit de le mettre en prison, tout le monde s'offusque aussi. En tous les cas, le rôle des psychologues dans cette histoire-là, c'est de ne pas tenir compte, enfin tenir compte de la décision de justice, mais de ne pas avoir d'opinion puisqu'il faut rester dans une écoute bienveillante. Dans un premier temps, ce sera l'accompagnement qu'on dit de soutien, évidemment, pour éviter une décompensation supplémentaire, un risque d'auto-agressivité, c'est-à-dire de suicide. Il faut savoir que les personnes qui vont en prison, ce sont souvent des gens qui ont déjà un lien avec des consommations de substances psychoactives. Ce ne sont pas des gens qui... On peut commencer à consommer en prison, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui souffrent de troubles psychiques avant d'entrer en prison et c'est aussi une des causes qui les conduit parfois au délit ou à l'infraction. Donc le rôle du psychologue, c'est de devoir tenir compte de tout ça, de tous ses paramètres. Le psychologue, il a aussi souvent accès au dossier médical, c'est-à-dire à l'anamnèse du patient, c'est-à-dire l'histoire médicale du patient qui ne commence pas il y a deux semaines, mais qui commence depuis 30 ans, 40 ans, parfois même depuis la naissance. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de suivre au mieux, d'adapter un suivi psychologique en prison. Mais est-ce que ce suivi, comment dire, vous l'avez vécu, est-ce qu'il existe réellement ? Vous savez, il ne faut pas... Il y a une chose qui a vraiment changé en 25 ans. Il y a 25 ans, je suis tombé sur des surveillants qui n'étaient franchement pas terribles. Là, pas du tout. Je presse tendance à vous dire, c'est chaud, les détenus. Je vous assure, c'est chaud. Il n'y a pas un jour sans une bagarre où vous pensez que le gars, il est mort. la violence est incroyable. Juste incroyable. Et les médecins, ils sont absolument remarquables. Remarquables. Je ne peux pas vous dire... C'est bête de dire ça comme ça, mais c'est le système qui ne va pas. C'est le système qui ne convient pas. Les êtres humains sont... Je ne disais pas ça il y a 25 ans. les êtres humains, médecins, gradés. Évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui appliquent les procédures à la lettre, alors ça provoque des tensions. Enfin, les détenus qu'il y a maintenant, moi, je les ai côtoyés. D'ailleurs, une chose, c'est qu'on arrive à avoir des affinités avec eux. Ils sont vachement touchants parfois quelque part. Mais c'est... Vous ne rentrez pas dans une banlieue, les surveillants, ils ne rentrent pas dans une cour de promenade, monsieur. Les surveillants ne rentrent pas dans une cour de promenade. Il y a une bagarre. Tout le monde se tape dessus. Il y a quelque chose qui est projeté de l'extérieur dans la cour. Les surveillants ne rentrent pas dans la cour de promenade. Vous entendez ce que je vous dis ? C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où on doit respecter la loi. Les surveillants ne rentrent pas dans une cour de promenade. Moi, je n'ai pas vu un match de foot sans qu'il y ait... Je sens qu'il y a un blessé sérieux, d'ailleurs. Ce qu'il faut dire, c'est que Pierre Botteau décrit les grandes prisons, c'est-à-dire les prisons avec beaucoup de monde. Frennes, Fleury-Mérogis. Il y a d'autres structures en province qui sont des structures tout à fait différentes. Moi, je me souviens de Bernard Tapie que j'ai défendu quand il est allé à la prison de Luyne, près d'Aix-en-Provence. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait vécu. Moi, j'étais près de la prison de Soissons. C'est une prison qui n'a rien à voir avec Fleury-Mérogis, Frennes ou La Santé. Donc, vous voyez, c'est aussi des éléments. Les prisons les plus redoutables, ce sont les immenses prisons. Les prisons déshumanisées, au sens premier du terme. Mais toujours est-il que vous ne ferez rien tant qu'il y aura une surpopulation pénale et qu'il faut que les gens entendent. Parce qu'il y a toujours ce mythe du club méditerrané, de la prison 5 étoiles, du quartier VIP. L'expression emmener les gens en prison comme Pierre Botton l'a proposé et du jour au lendemain, qu'ils soient présidents de la République, simples citoyens, députés ou journalistes, à condition qu'ils rentrent vraiment dans la prison. C'est-à-dire dans la partie où les avocats ne rentrent pas. Seuls les magistrats et les surveillants rentrent. C'est-à-dire la partie vraiment carcérale. Et son opinion sur la prison va immédiatement changer. Mais vous n'avez pas complètement répondu sur l'accompagnement psy. Est-ce que vous, en prison, vous avez vu un psy ? Oui, bien sûr. De toute façon... Est-ce que c'est facile de voir ? Attendez, attendez. Il y a une chose très simple aussi, c'est que les magistrats se couvrent avec ça. Ben oui. Les magistrats se couvrent. Comment ça ? Vous êtes d'accord ou pas ? Ben bien sûr. C'est-à-dire, le problème, c'est que... Le drame, c'est le suicide du détenu. Parce que ça, quand vous êtes magistrat et que vous avez placé quelqu'un en détention provisoire et que la personne se suicide, on va à un moment donné, quand même, dire... Mais se tourner vers vous. Et là, il y a... Oui, mais il y a une expertise. Deux expertises. D'experts qui ont dit que la prison était compatible avec l'état du détenu. Et donc, évidemment, vous vous couvrez. Mais l'avocat aussi, il se sent responsable quand il n'a pas fait toutes les démarches pour ça. Mais la prise de décision de quelqu'un qui se tue en prison, parce qu'au fond, la dernière chose, le dernier cri d'un détenu, c'est cela. Et vous avez ce phénomène-là. C'est la crainte. C'est la crainte qui est des compensations et qui est quelque chose qui se passe. Mais je remarque, par exemple, quand on prend Isabelle Balkany. Je trouve que le traitement qu'on réserve à Pierre Palmade est plus redoutable parce qu'Isabelle Balkany en a laissé le temps de voir si son état était compatible. Tant mieux. Isabelle Balkany, je rappelle, qu'on allait à de la détention provisoire qui avait été retenue contre elle. Elle a eu le Covid, donc elle n'y est pas allée tout de suite. Ensuite, elle a fait une tentative de suicide. Et au final, elle n'a pas fait de détention provisoire au final. parce que chaque fois la détention provisoire a été prononcée. On considérait que son état n'était pas compatible. Là, le procureur de Melun, il a pris une autre mesure. C'est-à-dire qu'il l'a placé immédiatement sous écrou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe se décomptera comme des jours de détention. Et il va y avoir des expertises, évidemment, pour ce que vous dites, Pierre Bauton. Et ces expertises-là vont permettre, je l'imagine, à mon excellente consoeur qui défend Pierre Palma de se retourner vers le juge d'instruction en disant, regardez, ce n'est pas compatible. Et former, ce qu'elle peut faire dès demain matin, des demandes de mise en liberté. Devant le juge d'instruction d'abord. Et si le juge d'instruction n'y fait pas droit, devant le juge de la liberté de la détention. Et puis, à nouveau, chambre de l'instruction avec position du parquet. Mais là, sur une base d'expertise médicale. Cécile Olivier, pour Pierre Palma la suite, ça peut être quoi là, aujourd'hui ? Vous voulez dire les recours que peuvent faire ces avocats ? et puis la suite très concrète sur le... Est-ce qu'il y a un transfert rapide, etc. ? Qu'est-ce qui peut se passer pour lui ? Alors ça, le transfert, de toute façon, ce sont les médecins qui donneront leur feu vert à un moment. Pour l'instant, ils n'ont pas donné le feu vert, sachant qu'il a fait un AVC il y a 48 heures qu'il est... Son pronostic vital n'est pas engagé, mais enfin, on ne sait pas exactement quelle séquelle il a. En tout cas, pour l'instant, il reste à l'hôpital. Dans les recours que peuvent faire ces avocats, ils peuvent se pourvoir en cassation. Ils n'ont aucune chance, je pense, que ça aboutisse. Le temps que ça aboutisse, Et puis, la Cour de cassation se prononce sur la bonne application du droit, donc ils ont peu de chance que ça aboutisse. Ils peuvent demander des expertises médicales pour prouver par A plus B que leur client ne peut pas aller en détention, que ce n'est pas compatible avec son État. Et puis, de toute façon, les mandats de dépôt, tous les 4 mois, ça peut être réexaminé où il y a un nouveau débat pour dire si oui ou non il va en détention. Donc, encore pas mal de recours. Pierre Paman avait parlé de la prison, de l'éventualité de la prison dans son livre paru en 2019. On est alors dans son histoire en 1995 où il attend, il a été interpellé en 1992 pour consommation de cocaïne et il attend la décision. Le parquet a requis contre lui de la prison avec sursis, 4 mois avec sursis. Voici ce qu'il dit au moment du procès, ce qu'il écrit du moment du procès de la prison avec sursis pour consommation de cocaïne. J'envisage immédiatement le suicide. Jonas Rosenblum, Pierre Palmal est à des années lumières de la prison. À ce moment-là, oui. À ce moment-là et dans sa vie, dans son parcours, dans les gens qu'il fréquente, etc. Il est à des années lumières de la prison. C'est ce choc-là qu'il redoute particulièrement à ce moment-là. Je ne suis même pas sûre parce qu'il y a quand même une prise de conscience qui ne se fait pas en fait et qui ne l'a pas dissuadée de consommer. donc c'est là que c'est très troublant en fait et que tout le travail va être, après avoir passé cette étape de travail liée au choc et à l'acceptation de l'incarcération, le travail d'élaboration autour de son parcours et tout ce qui a fait défaut en fait, tout ce qui lui a empêché de pouvoir travailler véritablement sur son addiction. et même de l'addiction, de ne pas réussir à surmonter ça. C'est le principe mais ça se traite aussi. Donc oui, c'est une difficulté et puis il y a des rechutes aussi. Tous les parcours souvent des personnes addictes et notamment aux drogues dures sont émaillées de rechutes mais heureusement dans tous les cas il n'y a pas d'accidents si graves et de victimes en face. Je voudrais vous citer je vous donne la parole dans une seconde mais je voudrais vous citer simplement Palmat dans son livre encore qui parle des rechutes. Voici ce qu'il dit. Une rechute c'est comme si on vous proposait un voyage au Bahamas en vous précisant qu'au retour l'avion allait se cracher moi je prends quand même l'avion. Voilà ce qu'il dit des rechutes. Et il explique qu'à chaque rechute il tombe encore plus bas que la précédente. Oui mais voyez-vous dans sa phrase c'est une phrase typique de toxicomanes. C'est-à-dire on se dit je me fais du mal à moi-même parce qu'il parle de consommation je me fais du mal à moi-même en consommant des drogues je m'auto-détruis pourquoi va-t-on me mettre en prison ? Le problème peut-être cette affaire évoque c'est qu'on ne fait pas que du mal à soi-même là on le voit cette affaire en est la preuve mais lisez le livre de Roselyne Fèvre votre consoeur qui a écrit un livre extraordinaire où elle parle avec un courage incroyable de la dictologie de son fils et qu'elle démontre comment la drogue détruit sa famille et je voudrais dire une chose c'est une famille aimante c'est une famille équilibrée c'est pas du tout une famille désintégrée et bien quand même la drogue arrive là et en France on a fait énormément sur l'alcool l'alcool au volant mais sur la drogue depuis des années on ne fait plus rien il y a quelques éléments au contraire vous regardez les séries vous regardez les séries américaines tout le monde consomme c'est devenu même à la limite un signe extérieur de réussite c'est ça qu'il faut casser et peut-être que cette affaire vous savez toutes les grandes affaires qui sont devenues des faits de société font évoluer la société et bien moi j'aimerais que cette affaire fasse une prise de conscience sur ce problème majeur comme le disait Pierre Bauton la drogue est partout dans tous les milieux dans la ruralité comme dans les milieux riches comme dans les milieux pauvres qu'on prenne conscience de cela comme on a pris conscience de l'alcool où on a fait vraiment avancer les choses Pierre Bauton vous disiez tout à l'heure effectivement à quel point la drogue était partout et vous avez senti la drogue physiquement en prison est-ce que vous avez vu comment dire la lutte contre les addictions en prison est-ce que ça existe aussi dans ce que vous avez vu en prison il faut tout sauf un il y a les détenus drogués et puis il y a les détenus ce qu'on appelle sous cacheton c'est en fait dès qu'un détenu ne va pas bien on lui propose voilà l'exomile enfin bon vous devez connaître ça mieux que moi docteur donc vous voyez l'exomile xanax pour dormir voilà parce que c'est vrai que la nuit est très très dure et donc il y a beaucoup beaucoup de détenus qui sont sous cacheton mais je voulais dire une chose c'est qu'il y a une drogue dont on ne parle pas c'est le crack et nous on avait un gars qui était sous crack il était donc en manque quoi pendant 48 heures monsieur pendant 48 heures sans s'arrêter il a détruit sa cellule cassé le frigo hurlé 48 heures il y avait 700 détenus à la santé on devenait fou donc tous les détenus qui allaient au service médical il disait écoutez le gars il faut faire quelque chose ils ont fait quelque chose ils l'ont mis au dessus du service médical ils ont tenu deux jours ils ont tenu deux heures pardon ils ont tenu deux heures au bout de deux heures ils l'ont envoyé ailleurs donc si vous voulez il faut voir l'état dans lequel ça met ces gens-là il a mis le feu à sa cellule il a pourri la détention de 800 détenus et le gars vous ne pouviez rien faire si vous ouvriez à trois la porte de sa cellule si les surveillants ouvraient casqués et tout il les massacrait quand même donc c'est ça la drogue et il y en a absolument deux partout vous allez dans la colline du Crac à Paris qui chaque année est démantelée pas du tout elle existe toujours et il y a toujours des gens qui sont à l'état d'épave et c'est ça qu'il faut comprendre et là il y a vraiment quelque chose à faire parce que sans accompagnement oubliez la lutte contre la drogue je vous rappelle si vous arrivez à l'instant que Pierre Plamada a été placé en détention provisoire décision de la cour d'appel de Paris une détention qui se déroule pour le moment à l'hôpital de la détention provisoire décision rare dans ce genre d'affaires après un accident de la route et je voudrais qu'on parle maintenant de cette décision et de son caractère de sa rareté si je puis dire à savoir si c'est une décision logique ou pas je voudrais citer un de vos confrères je parle aux avocats qui sont présents sur ce plateau Maître Eolas très présent sur les réseaux sociaux voici ce qu'il dit rappel de point la France est malade de la détention provisoire qui est à elle seule la cause de la surpopulation carcérale mais c'est le seul effet judiciaire immédiatement visible une enquête prend du temps et est secrète un jugement c'est chiant et longtemps après les faits la détention provisoire là c'est visible médiatique ça satisfait l'opinion publique c'est d'ailleurs un critère de placement de détention alors on fout au trou et on fait péter les records de population carcérale de mois en mois je poursuis dès lors que la peine encourue est de moins 3 ans une chambre de l'instruction peut placer n'importe qui en détention provisoire elle prend l'article 144 et coche les raisons qu'elle veut il y en a toujours au moins une Maître Slama est-ce que Maître Eolas a raison ? En France on a 25% à peu près des personnes qui sont en prison qui sont présumées innocentes c'est-à-dire en détention provisoire en détention provisoire donc c'est vraiment le gros nom mais c'est un quart de la détention provisoire et je précise même pour aller au-delà de ça qu'il y a 500 personnes par an qui en France font de la prison pour rien ça veut dire qui à la fin bénéficient d'une relax d'un acquittement ou d'un non-lieu 500 par an ça veut dire 10 par semaine donc c'est absolument énorme et si on veut aller d'ailleurs au bout des chiffres je ne veux pas être technique et trop chiffré mais quand même parce qu'ensuite ces gens-là sont indemnisés bien évidemment c'est 10 millions d'euros par an qui est consacré à l'indemnisation de la détention provisoire donc oui c'est énorme c'est énorme ça pose de vrais problèmes et bien sûr Maitre Ewellas a raison bien évidemment qu'il y a une espèce de pré-peine et bien évidemment que parfois même la gravité des faits en fait ne fait pas partie des fameux critères de placement en détention provisoire mais bien évidemment que la gravité des faits est parfois prise en considération et d'ailleurs à mon sens cela bafoue la pression de son innocence et d'ailleurs il y a un élément très clair qui d'après moi pose le problème de la pression de son innocence à l'intérieur même des critères c'est que dans les critères pour placer en détention provisoire il y a le critère de réitération mais ça pose un véritable problème ça veut dire qu'on l'a déjà commis une fois évidemment ça pose un véritable problème ce critère-là au vu de la pression de son innocence si on est présumé innocent comment pourrait-on recommencer quelque chose que ça se trouve on n'aime même pas comment ça va faire donc ça pose aussi un véritable problème la détention provisoire maladie française M. Pardot bon d'abord la présomption d'innocence c'est une abstraction juridique qui est un des fondements de notre droit mais c'est une abstraction juridique je ne connais pas un magistrat instructeur qui se dit je le pense innocent mais je vais quand même le mettre en détention provisoire ça n'existe pas c'est important de l'avoir c'est une abstraction évidemment qu'il y a un préjugement par le magistrat instructeur il y a un préjugement dans les affaires criminelles parce que dans les affaires criminelles aussi le principe c'est la liberté l'exception c'est la détention donc on vit sur des abstractions comme on vit sur l'abstraction du secret de toute une série de choses qui sont essentielles mais qui ne sont que des abstractions et donc à un moment donné on pose ces critères là et à un moment donné il faut donner à l'opinion publique c'est-à-dire quelque chose les magistrats ils ne vivent pas dans des bulles ils entendent ce qu'ils se disent et puis ils entendent autre chose ils savent très bien que s'ils avaient maintenu la décision de Pierre Palmade sous bracelet électronique tous nos confrères tous nos amis qui viendraient plaider en disant attendez vous n'avez pas mis Pierre Palmade en détention et lui voulait le mettre en détention parce qu'il est pauvre parce qu'il est émigré parce qu'il est inconnu vous voyez la référence que ça devient de fait c'est comme ça il faut partir de la réalité ce qui est insupportable c'est de se dire que la prison serait la seule réponse c'est pas vrai les pays les plus forts sont les pays qui n'ont pas la prison comme première réponse je vous donne un exemple et j'en termine sur éviter les accidents de circulation sous drogue bon la volonté la peur de la peine quand vous êtes coqué à mort vous allez pas vous dire mon dieu je vais pas prendre la voiture parce que sinon je risque d'aller en prison un jour etc vous êtes loin de là en revanche si vous avez une voiture qui avec des capteurs ne peut pas démarrer parce que vous êtes sous coque là vous commencez à avoir des vraies préventions il faut à un moment donné essayer d'être intelligent sur ces affaires là et pas rester dans des trucs genre il a fait ça c'est dégueulasse il va en prison depuis deux semaines on explique vous expliquez les avocats que la détention provisoire c'est l'exception qu'est-ce qui fait que là subitement alors que vous nous avez expliqué vous qui êtes spécialisé dans le droit routier que précisément dans les cas d'accident de la route etc dans les cas y compris d'homicide involontaire il n'y avait pas de détention provisoire je caricature un peu qu'est-ce qui s'est passé là dans cette affaire là particulièrement encore une fois d'après moi c'est compliqué alors je précise ça doit être le préalable on n'a pas accès au dossier c'est la première chose peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent on a accès à certaines choses bon ça c'est la première utilisation peut-être qu'on ne peut pas exclure et ensuite moi bien évidemment je pense et on a des éléments objectifs qui permettent de le penser que oui la pression médiatique a eu une influence encore une fois il y a la question de la détention provisoire mais il y a la question de la mise en délibéré qui est très rare on peut dire que pour le coup c'est indifférent mais quand même c'est un marqueur et on peut dire aussi que si on parle de Pierre Palmade il a trois enquêtes sur le dos aujourd'hui trois enquêtes qui sont nées en une semaine il aurait demain un contrôle fiscal je ne serais pas complètement étonné ça veut dire que vraiment aujourd'hui Pierre Palmade fait l'objet quand même d'une attention judiciaire particulièrement marquée et médiatique d'ailleurs mais le dos se recoupe un petit peu forcément donc oui c'est compliqué de savoir exactement pardon mais la semaine dernière vous dénonciez vous mettiez sur la table une particulière célérité dans les différents dans les différents actes de procédure là qu'est-ce que vous dénoncez une particulière sévérité à l'encontre de Pierre Palmade alors la sévérité là sur la question de la détention encore une fois c'est dur de dire sévérité parce qu'il ne s'agit pas d'une pré-peine mais pourquoi est-ce qu'en fait il s'agit d'une peine et je vais aller encore plus loin dans la réflexion nous on constate tous les jours en tant qu'avocat on dit et on le dit tous et à juste titre oui la vraie peine se décidera au moment du procès mais qu'est-ce qui arrive très souvent un individu fait on va dire 18 mois de détention provisoire il sort en attendant son procès et quelle peine il prend 18 mois il aurait fait 24 mois il aurait peut-être pris 24 mois c'est-à-dire que très souvent les peines qui sont requises et prononcées sont prises en vérité pour couvrir la détention provisoire et si vous voulez en fait ça change complètement le paradigme ça veut dire qu'en fait le juge du fond alors bien sûr là pour le coup on est dans la fiction parce qu'à la lettre ça reste le juge du fond celui qui décide à la fin mais finalement dans la pratique celui qui décide de la durée de prison que va faire un individu très souvent c'est finalement le fameux juge des libertés de la détention qui n'est pas censé juger le procès et qui n'est pas censé appliquer une peine mais au moment où il décide de sortir un individu au bout de 18 mois 2 ans, 3 ans et bien il arrive que les juges à la fin prennent en compte cette détention et finalement et bien adaptent leur peine à ce qui a été fait alors bien sûr que c'est pas une règle équidialisation mais c'est quand même quelque chose qu'on observe assez souvent donc oui on parle de pré-peine pour la détention provisoire on le regrette mais très souvent la détention provisoire constitue une pré-peine et parfois constitue d'ailleurs la globalité de la peine que fera un individu qui sera finalement condamné Maître Bardo Non moi je j'ai une vision plus ancienne c'est presque 40 ans que je suis dans le monde judiciaire et j'ai vu des magistrats formidables des magistrats courageux qui ne couvrent pas la peine j'ai vu des magistrats et on en a vu un qui n'est pas allé dans le sens de l'opinion publique c'était le juge de la liberté de la détention de Melun il avait le parquet qui requerait il avait la presse et les réseaux sociaux qui disaient c'est dégueulasse il faut qu'il y ait en prison c'est horrible ben il a résisté c'est à dire que dans la magistrature c'est comme ailleurs il y a des gens extraordinaires des juges top et puis il y a des juges qui sont moins bons qui sont partiels qui ressentent c'est pas c'est pas un univers parfait et moi il y a une question qu'on pose toujours c'est comment est le juge comment est le juge devant qui je passe comment est la chambre est-ce que la chambre est une chambre qui confirme tout le temps il y a des individualités et ce qui compte c'est pas aujourd'hui par exemple l'affaire de l'indépendance pendant des années on a dit les juges doivent être indépendants ils sont indépendants demander à monsieur Dussopt s'ils ne sont pas indépendants ils sont indépendants ce qu'il faut conquérir aujourd'hui c'est l'impartialité c'est-à-dire l'idée que le juge doit s'extraire de ses propres passions pour rendre la justice avec quelque chose qui est fondamental qui s'appelle écoute pardon dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui Dylan Slamal le disait à l'instant mais l'affaire les soupçons de pédopornographie on a une mise en examen ce week-end on a une mise en examen ce week-end d'un proche de Pierre Flamal Pierre Flamal lui-même n'est pas mis en cause il n'y a pas de mise en examen il n'a jamais été entendu de cette affaire etc est-ce que malgré tout tout ça participe à la fin à la décision ? moi j'entends déjà j'étais pas les réquisitions de l'avocat général en disant des développements nouveaux apparaissent au fur et à mesure de l'enquête qui peuvent avoir un lien avec l'infraction qui est reprochée avec Pierre Palmad en disant ce n'est pas que quelqu'un qui est un drogué qui a eu un accident à la circulation mais il y a aussi autour de lui un réseau avec des infractions beaucoup plus graves encore si tenté quand on peut être plus grave que de donner la pas la mort mais en tous les cas de blesser très gravement des gens et donc tout ça s'entend et quand on dit il faut préserver l'enquête il faut préserver l'enquête dans tous ses aspects c'est-à-dire voir toutes les ramifications même si ça n'existe pas dans le dossier à proprement dit encore une fois en source ouverte en connaissance des éléments en évolution c'est ça c'est ce qu'on dit quand il y a risque de pression sur les témoins enfin tous les témoins dans cette affaire-là en tous les cas ont été entendus mais je crois que la décision s'est surtout faite sur l'aspect stupéfiant plus que sur l'aspect accident de la circulation j'ai une question parce que vous parlez tout à l'heure de la publicité et du fait qu'il était à huis clos en disant que ça pouvait vous vous pensiez qu'il fallait que ce soit public vous vous disiez que c'était peut-être mieux pour préserver l'enquête il y a une personne qu'on n'a pas entendue et qui pourrait nous éclairer sur tout ça c'est l'avocate de Pierre Palmade comment vous voyez-vous en tant qu'avocat le fait qu'elle ne s'exprime pas qu'elle ne prenne pas la parole notamment pour éclairer tout ce que vous dites c'est-à-dire que si effectivement le magistrat a évoqué le contexte le climat pélopordographique et les autres enquêtes elle pourrait s'en saisir pour publiquement nous raconter les raisons pour lesquelles elle trouve cette décision unique vous avez raison mais je crois que dans les stratégies de communication il y a une stratégie de la communication qui est de ne pas communiquer c'est-à-dire de dire je ne communiquerai pas ou plus exactement je réserverai tous mes éléments aux magistrats qui sont sensibles les magistrats détestent quand vous avez une affaire pas comme nous quand on fait du commentaire juridique mais quand vous avez une affaire que vous la plaidiez avant sur les plateaux de télévision et dans les cabinets d'instruction combien de fois ai-je entendu quand je défendais des clients un peu connus mais enfin mettre ce que vous disiez chez BFM c'est pas tout à fait ça on vous dit ça on vous dit ça je suis sorti je ne dirai pas qui d'une d'une audition d'une personnalité où le magistrat dit vous vous croyez où là vous croyez sur un plateau de télévision alors qu'elle répondait vous répondez à des questions voyez-vous donc il y a aussi cette opposition la justice qui est l'un des sujets principaux de l'actualité n'aime pas la médiatisation mais pourtant elle s'en nourrit tous les jours et là encore regardez combien d'heures on passe sur cette affaire mais ce qui est étonnant c'est que dans une affaire aussi médiatique où il y a quand même des questionnements que vous posez vous professionnels du droit nous on est spectateurs on essaie d'être éclairés la seule personne qui ne parle pas alors que tout le monde parle puisque l'avocat est qui m'a parlé c'est c'est une santé et d'ailleurs que pourrait-elle dire maître Slama oui voilà que pourrait-elle dire et puis moi je trouve qu'aussi il y a une forme de si vous voulez le statut alors victime c'est pas du tout le mot approprié mais si vous voulez le statut lynchage est-ce que le mot approprié je veux pas le prononcer non plus mais en tout cas le fait qu'il y ait d'un côté le bruit vraiment le bruit et vraiment tout le monde qui commente qui parle du père Pamad et que de l'autre côté on est ce silence justement ça vient bien montrer que c'est pas quelque chose qui est désiré vous voyez elle n'ajoute pas du bruit au bruit et je pense que peut-être on peut interpréter ce silence comme étant une volonté de dire on en fait trop vous en faites trop nous nous voulons la justice ni plus ni moins et comme je le disais on a tous eu peur et en tout cas c'était les commentaires certains craignaient que Pierre Pamad est un traitement de faveur ce silence peut-être dit écoutez on ne demande pas de traitement de faveur mais pas de traitement de défaveur non plus or c'est peut-être vous voyez le vent est effectivement tourné ces derniers jours c'est peut-être ce qui est en train de se passer et peut-être que ce silence vient nous dire que c'est une affaire comme les autres et qu'elle doit être traitée comme les autres Oui en tous les cas peut-être que la stratégie va changer maintenant parce qu'il y a une stratégie différente quand on a obtenu une bonne décision qui était le placement sous bracelet électronique aujourd'hui s'il va vraiment en détention là la stratégie de communication qui a été si importante parce qu'on sent bien qu'elle a touché les magistrats va peut-être évoluer changer dans une autre stratégie mais ça appartient à la défense c'est-à-dire à la stratégie de défense de l'avocat avec son client Ça se discute avec le client ? Ça se discute et puis il y a des sensibilités il y a des avocats qui sont connus pour aimer la lumière il y a des avocats qui sont connus pour justement faire du secret de leur intervention leurs marques de fabrique voyez-vous et qui sont extrêmement compétents il n'y a pas d'éléments là-dessus moi d'expérience on finit toujours par communiquer c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous aurez l'avocat qui viendra s'expliquer et ça sera un événement parce que comme elle n'a pas parlé évidemment sa parole aura plus de poids que ceux que l'avocat par exemple des victimes qui a beaucoup parlé mais c'était légitime aussi donc vous voyez c'est des stratégies différentes Pierre Botton sur la détention provisoire sur la décision qui a été rendue aujourd'hui est-ce que vous dites aussi que c'est une maladie française ? non moi ce que je veux parler c'est la conséquence sur la surpopulation et il faut bien savoir ce que ça veut dire la surpopulation vraiment c'est-à-dire qu'aujourd'hui la prison sert encore moins parce que quand vous êtes alors je passe parce que je me suis un peu trompé de combat il y a 20 ans j'ai voulu améliorer les conditions de détention et je pense qu'avec l'administration pignotentienne nous sommes arrivés très très nettement il y a maintenant des prisons qui s'ouvrent mais le vrai problème c'est pas ça c'est l'oisiveté c'est-à-dire que si vous voulez vous rester 22h sur 24 en cellule pourquoi ? parce qu'il y a tellement de détenus et tellement peu de surveillants qu'il n'y a plus de surveillants pour vous ouvrir la porte il n'y a plus les avocats le savent d'ailleurs on arrive en retard au parloir avocat donc ils perdent du temps donc le temps est plus réduit mais l'oisiveté elle est aussi la conséquence de la surpopulation c'est ça c'est ce que je vous dis et on a le garde des Sceaux a fait quelque chose de très très bien c'est le contrat de travail et on essaye actuellement j'ai beaucoup de partenaires du CAC 40 qui sont avec nous et on essaye de faire en sorte de donner du travail aux détenus et là on sent quand même que malgré la volonté du président de la république malgré la volonté du garde des Sceaux voyez l'administration pénitentiaire elle résiste et elle a tort parce que elle est là la solution il faut occuper les détenus si vous êtes 22h sur 24 en cellule c'est mort c'est mort vous n'apprenez rien vous c'est c'est vous voyez c'est vraiment il faut il faut je voudrais vraiment on a des chances fantastiques on n'a plus des entreprises qui présentent plus de 2 millions d'employés dans le monde des grands patrons qui veulent visiter les prisons qui veulent visiter les prisons ouvrez-leur les portes mais il faut vraiment leur ouvrir les portes c'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser 45 minutes dehors c'est des gens qui sont 4 mois par an en France on a la chance qu'ils viennent voir et puis qu'à un moment ou un autre ils disent ok on va lâcher la 60 contrats la 70 contrats on a un projet fantastique de refaire la salle de spectacle de Fren où il y a quand même plus de 2800 détenus c'est la deuxième prison d'Europe un projet fantastique des grandes boîtes des très très grandes boîtes sont derrière bien sûr des boîtes où ils pourraient se poser la question par rapport à leur image ils veulent y aller on ne nous reçoit pas on ne nous reçoit pas c'est pas bien et puis si c'est par rapport à moi d'abord qu'on me le dise puis ensuite alors soit j'ai payé ma peine soit je ne l'ai pas payée donc si je ne l'ai pas payée on me dit la prison ça ne sert à rien tu peux y retourner y retourner de toute façon tu ne payes pas ta peine et puis quand j'ai la chance d'être accompagné de grands DRH du CAC 40 qu'on nous reçoive qu'on nous reçoive qu'on nous reçoive qu'on écoute ça le garde des Sceaux est sensible à ça mais on a l'impression vous voyez que c'est il faut je vous assure qu'il faut changer la prison j'entends que sans doute les conditions de détention se sont beaucoup améliorées mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui ce n'est pas satisfaisant je donne quelques exemples il y a encore des milliers de personnes qui dorment sur des matelas qui dorment sur des matelas et même le sol on disait tout à l'heure que les avocats ne voient pas tout de la prison c'est vrai mais quand je vais à Frennes voir mes clients je vois quand même des rats qui traversent les coursives et si vous voulez on le voit directement donc les conditions de détention vous parlez de travail et c'est vrai que le garde des Sceaux a amélioré l'acquisition de travail mais il faut quand même dire que c'est des choses quand ils travaillent les détenus ils sont payés je crois c'est un euro de l'heure plus maintenant plus maintenant c'est fini plus maintenant c'est vraiment ce qu'a fait ce qu'a fait le garde des Sceaux il faut lui rendre hommage il a fait ça il a fait un contrat de travail on fait pour la retraite et tout ça mais il faut qu'il y ait du travail j'ajouterai sur les conditions et donc sur les activités ces activités là et là encore je parle de VQ combien de fois mes clients me disent on est sur liste d'attente ils peuvent rester 6 mois 8 mois, 9 mois selon les faits reprochés selon le moment où on est arrivé ils restent sur liste d'attente 8 mois parfois pour pouvoir s'inscrire simplement à l'activité bibliothèque l'activité bibliothèque c'est poser c'est fait sur une chaise et lire un livre cette activité là elle est déjà très compliquée à mettre en place pour des personnes pendant extrêmement longtemps donc oui c'est lié à la surpopulation carcérale mais il n'y a pas que loisiveté il reste beaucoup à faire à mon avis sur les conditions de détention on voit que tout est lié il y a une grande question depuis 15 jours maintenant Maître Pardot sur ce que peut changer cette affaire Palmade on parlait des délits routiers on parlait de la toxicomanie etc est-ce que là on a comment dire un autre coup de projecteur c'est ce qui se passe en prison est-ce que là aussi ça peut ouvrir un certain nombre de débats et mettre le voilà bon aujourd'hui si Pierre Palmade va en détention c'est-à-dire s'il sort de l'écrou dans une chambre d'hôpital et qu'il va en détention le tribut payé aux réseaux sociaux on ne va pas dire l'opinion publique parce qu'on n'en sait rien en tous les cas aux réseaux sociaux on aura été satisfait donc le regard va changer c'est-à-dire que c'est toujours comme ça on va regarder ce qui se passe dans la détention la présence de Pierre Bauton autour de ce plateau est éclairante parce qu'il apporte des informations que nous avons mais que le public n'a pas il fait un travail remarquable auprès de toute une série de personnalités donc ça va aussi faire bouger les choses mon combat en tout cas c'est que ça fasse bouger les choses sur la lutte contre la drogue et particulièrement le krach vous avez raison parce que ça détruit vraiment ça va peut-être faire bouger les choses aujourd'hui je pense pas que dans une émission de télé il y a un type qui va venir en rigolant en disant il a pris une ligne de coq ou regarder ses darines etc on va plus plaisanter comme ça en tous les cas pendant un certain temps dans des émissions de télé en disant c'est ludique ou bien tous les propos en disant il faut légaliser la drogue à mon sens tout le monde va se calmer un peu de ce côté Pierre Bauton c'est tout le système qu'il faut changer oui oui mais d'ailleurs il est en voie de changement mais c'est long ça veut dire quoi concrètement je vais vous dire c'est trois prisons qui sont sur le point d'ouvrir à Arras tous les doncheries qui ont été qui ont été lancées par le président de la république lors de son premier mandat le Covid est venu arrêter ça qui sont basées sur le travail c'est des prisons vous savez ça fait 20 ans que je fais tous les plateaux de télé en ennuyant tout le monde avec ça basées sur le travail réservées à des détenus hors crime sexuel les crimes de sang sur la base du volontariat avec du travail où les détenus paient moi je voudrais qu'ils payent un loyer mais bon l'administration pénitentiaire n'est pas d'accord pour l'instant ils payent leur nourriture ils sont ils sont dans une vous voyez ce que vous comprenez ils sont pas on ne sort pas c'est difficile de parler de Palmad mais Palmad il fait un accident de la route on le met dans un endroit où il n'y a ni permis ni rien mais il y a de la drogue ni rien puis on va le faire ressortir on va dire qu'il faut que tu sois meilleur que le reste non je crois pas il le sera pas il le sera pas meilleur donc je crois que si vous voulez il faut changer le système et construire des prisons qui soient différentes beaucoup plus petites Maître Padua a raison beaucoup plus petites à dimension humaine et je pense qu'il faut qu'elles soient en gestion avec les entreprises parce que les entreprises elles vont repérer les gens elles vont leur donner du travail et elles vont donner un autre espoir aux gars aujourd'hui les gars depuis l'âge de 12 ans ils touchent 500 euros par semaine donc après il faut les amener à 2000 euros il y a un grand truc vous voyez parce que c'est toujours la même chose le droit est bien fait normalement la détention provisoire ça se fait pas dans le même endroit où on exécute les peines c'est à dire normalement il devrait y avoir des centres de détention provisoire pour des gens qui sont présumés innocents et qui ne sont pas condamnés et des prisons pour des gens qui sont condamnés et bien non parce qu'il y a la surpopulation pédale tout le monde est mélangé et ça colle pas ça marche pas ça peut pas marcher quand vous êtes détenu provisoirement vous attendez votre procès vous êtes présumé innocent c'est à dire que peut-être le tribunal va vous va prononcer votre relax mais vous êtes quand même dans la même prison que ceux qui ont fait ça alors allez expliquer à quelqu'un certes je vous êtes allé en prison mais qu'en réalité vous êtes en détention provisoire personne n'y comprend rien vous êtes allé en prison vous êtes allé en prison vous êtes un tollard point vous voyez ça colle pas à un moment donné il faut mélanger les choses c'est à dire il faut s'en occuper et les hommes politiques au début quand ils vont visiter une prison ils en sortent en disant on va tout changer et puis après leurs communicants leur disent c'est un sujet civière attention l'opinion comprendra pas qu'on s'occupe des détenus pas qu'on s'occupe d'autre chose et on passe à autre chose on était tombé à bras raccourcis sur Eric Dupond-Moretti pour cette raison là justement bah oui mais il fait pardon tout le monde le critique mais sur toute une série de questions qui est la question des moyens qui est la question de la révalisation de l'administration pénitentiaire il fait un boulot remarquable je suis pas de son côté mais en tous les cas il fait un boulot remarquable je précise qu'il sera demain matin 8h30 on attend toujours beaucoup des gens avec qui on était c'est normal donc si vous aviez quelqu'un du front d'âtre qui arriverait à la justice vous attendez pas qu'il fasse beaucoup de choses vous attendez qu'il incarcère tout le monde et qu'il mette beaucoup de prison de Dupond-Moretti on attend beaucoup de choses donc comme on attend beaucoup de choses forcément on peut être un peu déçu mais en tout cas sur le travail il a fait énormément énormément de choses et je pense qu'il va continuer j'en suis sûr M. Tristan voulait réagir aussi oui on parlait sur population moi je me rappelle qu'au moment du Covid Nicole Belloubet elle n'avait pas sorti des gens mais beaucoup de personnes quand même condamnées à des courtes peines étaient sorties pour éviter des risques de contagion très important et la France avait battu son record non pas de sous-population carcérale mais si vous voulez la surpopulation c'était vraiment 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 un moindri et donc on s'était dit bah tiens nous avons un bon rythme etc et malheureusement dès que la crise Covid est passée les prisons se sont re-remplies donc il faut se méfier aussi c'est quand même là qu'on vide les prisons bah oui 72 830 détenus aujourd'hui mais au moment du Covid c'était 72 836 pour moi c'est 19 000 de présumés innocents c'est le dernier chiffre que j'ai j'ai pas le nombre de places effectivement mais j'avais un taux de sous-population du côté de la santé qui était de 140% c'est ça 140% ça veut dire que vous êtes dans une cellule avec des matelas et au milieu il y a quoi ? il y a des toilettes avec juste un petit muret pour protéger c'est à dire que il faut être concret les détenus font leurs besoins à côté des détenus qui dorment à côté c'est ça la réalité sauf s'ils sont dans le quartier dont on parlait tout à l'heure faux ah bon ? j'ai connu des matelas au sol au QB4 bon j'ai connu des matelas au sol au QB4 et puis il y a une autre chose qu'on n'en a pas parlé mais il faudra un jour parler de la religion en prison pour savoir pourquoi ce qui se passe en prison pourquoi beaucoup des gens qui font des coups de poignard ont dit aujourd'hui qu'ils sont tous malades enfin ils crient tous à la Ouagbar auparavant pourquoi ils sont tous passés mal à la religion ça ne concerne pas que la religion musulmane Pierre Bauton non non tout à fait d'ailleurs moi je vais vous faire une confidence moi en prison je me suis tourné vers Dieu je suis catholique je me suis tourné vers Dieu vous voyez ? non non pas du tout mais il faut également avoir le bon guide je voudrais qu'on voit à nouveau un extrait de ce qui nous attend tout à l'heure à mini sur BFM TV le document en ligne rouge consacré notamment à ce QB4 ce quartier VIP je sais que l'expression vous ne l'aimez pas non mais vous l'a dites quand même le président de la santé avec un témoignage celui d'un détenu aussi devenu très célèbre Marco Mouli le roi de l'arnaque comme il a été surnommé désormais après un documentaire sur Netflix voici ce qu'il dit des VIP qui arrivent en prison il n'y a aucun du VIP qui accepte d'être en prison et ça c'est de la mauvaise foi notoire ils sont au teint de leurs personnes oui je ne comprends pas pourquoi je suis en prison je lui dis pourquoi tu es en prison tu as volé tu te fais attraper tu vas en prison moi le premier je ne vois pas qui tu as rapport aux autres voilà c'est ça le problème ça permet de revenir à la base on est dans là c'est pas un détenu qui parle c'est quelqu'un du show business c'est à dire il fait partie du show business aujourd'hui Marco Mouli il n'est pas détenu ancien détenu non 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 moi je vous dis il ne parle pas comme un ancien détenu pourquoi vous dites ça parce que je vous dis aujourd'hui il fait un spectacle c'est du spectacle Marco Mouli c'est tout et ça ça ne vous plaît pas il ne raconte pas la prison il est il fait il est rentré dans le show business il va peut-être faire une pièce de théâtre demain c'est possible il y aura peut-être du monde d'ailleurs mais il ne raconte pas la prison c'est pas vrai personne qui est allé en prison parle de la prison comme lui personne maintenant il fait un show il fait son truc c'est très bien ça plaît tant mieux mais je vous dis il ne parle pas de la prison c'est pas vrai pour connaître bien les choses je préfère écouter Pierre Bauton qu'écouter Marco Mouli mais il n'y a pas il n'y a pas de différence à faire seulement je ne crois pas que je répète Marco Mouli c'est du spectacle voilà bon ça ça a été dit on rappelle Cécile Olivier il y a donc sa décision qui a été prise aujourd'hui mais pour l'instant d'une certaine manière tout est entre les mains des médecins pour l'instant voilà qui vont se prononcer sur son état sur son évolution sachant qu'il y a 48 heures il a eu un accident vasculaire cérébral pour l'instant le transfert vers Fresne n'a pas été autorisé donc pour l'instant de toute façon il est en détention sur son lit d'hôpital avec plusieurs personnes qui gardent sa chambre et puis tous les jours les médecins vont venir l'ausculter et puis un jour ou pas d'ailleurs peut-être ils autoriseront son transfert On va continuer à suivre ça évidemment sur BFM TV Merci à tous les 6 de m'avoir accompagné ce soir en direct sur notre chaîne